Ce que j'ai abordé dans cette communication, c'est la place de l'intentionnalité dans l'observance. L'observance, c'est le fait pour un patient de suivre ou de ne pas suivre les prescriptions médicales. Par exemple, prendre un comprimé. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que les patients font intervenir leur possibilité d'intentionnalité, c'est-à-dire de faire un choix. Je vais prendre deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui de la non-observance, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le comprimé. Ensuite, je parlerai de l'observance, c'est-à-dire qu'il prend le comprimé. Pourquoi ne pas prendre le comprimé ? Ce que je propose, c'est que cette non-observance, qui peut avoir des conséquences fâcheuses pour le patient, elle peut d'abord être non-intentionnelle. Il l'aurait bien pris, mais est survenu quelque chose qui ne dépend pas de sa volonté. Par exemple, il a tout simplement oublié de prendre le comprimé. Cela étant dit, la non-observance, le fait qu'il ne prend pas le comprimé, elle peut aussi être intentionnelle. C'est-à-dire qu'en ayant pesé le pour et le contre, il décide finalement de ne pas le prendre. Il a une raison pour cela. Évidemment, si le médecin pense que ça va à l'encontre de son intérêt, il doit tout faire pour persuader le patient. Et c'est ce qu'on appelle la décision médicale partagée. Mais à la fin, la décision revient au patient. Et reconnaître l'existence de la possibilité d'une non-observance intentionnelle, c'est reconnaître la personne et sa liberté. Cela a donc une dimension profondément éthique. Maintenant, je vais prendre le deuxième cas. Le patient est observant, il prend le comprimé. Là aussi, il peut le faire de manière intentionnelle. C'est-à-dire, il décide de prendre le comprimé pour une raison. Par exemple, il a envie de rester en bonne santé. Mais il doit former l'intention de prendre ce comprimé. Et à chaque fois, ça nécessite un effort. Et vous voyez arriver une quatrième case dans le tableau de ce que je vous raconte. C'est l'observance non-intentionnelle. Celle qu'il fait sans avoir besoin de former cette intention. Eh bien, c'est l'observance par habitude. Et elle a un immense avantage. Elle ne nécessite pas d'effort. Et pensez à tous ces gestes de la vie quotidienne que nous accomplissons par habitude, par exemple, se donner un coup de peigne le matin. Ça nous évite des efforts. Et je pense que c'est une des choses, ce que j'appelle observance non-intentionnelle par habitude, qu'il faudrait aider, il faudrait aider nos patients à l'acquérir. Alors, j'ai pu montrer dans une étude que j'ai présentée dans l'académie, que ceci correspond à une réalité. Voilà.